Bienvenue à Battlekarts, nous sommes d'ici à Montcron sur le plus grand écran de cinéma du monde. Cet écran il est à l'horizontale et les cartes roulent dessus et interagissent avec. Bonjour, c'est votre première fois ? Vous pouvez créer votre compte en cliquant sur première fois et vous pouvez remplir vos informations. Il faut rentrer votre adresse mail, ça ne doit pas être l'adresse mail de quelqu'un d'autre parce qu'elle est unique pour chaque compte Battlekarts. Ensuite vous devez rentrer votre mot de passe, donc ce n'est pas le mot de passe de votre adresse mail, c'est le mot de passe de votre compte Battlekarts. Et ensuite le pseudo. Le pseudo c'est le nom qui va apparaître à l'arrière de votre carte donc c'est important qu'il vous représente. Ensuite il y a le prénom, le nom, la date de naissance, c'est plus facile, votre sexe. Et vous pouvez aussi préciser si vous voulez recevoir d'une newsletter ou pas. Maintenant que vous êtes inscrit sur une partie, je vous invite à regarder le briefing pour avoir les informations au niveau de la sécurité et pour mieux comprendre comment fonctionne le jeu afin de bien vous amuser. Alors cette piste fait 2000 mètres carrés et il faut savoir qu'on a deux pistes, donc on a deux fois 2000 mètres carrés de pistes ici. On a trois circuits différents, on a même deux modes de jeu différents. On a le mode de jeu où on tire des missiles, mitraillettes, on met des flacs d'huile pour se nuire l'un à l'autre. Mais on a aussi un mode de jeu qui est le jeu des couleurs, où il n'y a plus de circuits, où on roule dans tous les sens et le but c'est de colorier la piste avec son carte. On a ici 48 vidéoprojecteurs et 336 capteurs pour localiser les cartes. Ça fait plus de 7 kilomètres de câbles réseau, sans compter tous les kilomètres de câbles électricité, câbles vidéo et autres, sans compter tout ce qu'on a rajouté comme câbles dans les cartes. Donc techniquement, c'est quand même un projet de grande ampleur. On est capable d'accueillir 300 personnes ici. Donc c'est une activité de team building vraiment très efficace de par les interactions qu'il y a entre les joueurs. Quand les gens ressortent du cartes, ils ont de quoi discuter pendant au moins une heure après de ce qui s'est passé sur la piste. Et à ce jour, on a plus ou moins 80 candidats franchisés. Donc on termine d'abord de rendre parfait ce premier centre Battlekart pour après pouvoir le dupliquer. Sous-titrage ST' 501